bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons voir comment envoyer un email pour la première fois donc les gens nous avons une présentation d'une boîte à e-mail classique de chez you et nous devons donc en écrire envoyer un mail à une tierce personne donc qu'est ce qu'on fait on va à gauche en haut là où il ya ma petite main qui apparaît et nous allons sur écrire très bien nous allons aller à l'endroit où il ya marqué à à des désignes le destinataire donc c'est quoi un destinataire c'est simple c'est une sorte d'identifiant qui reconnaît la personne à qui appartient à l'e-mail accompagné d'un arrobas et accompagné du nom de la société qui gère les mails donc on va là dans cet exemple inventer un destinataire puisque si je rentre un destinataire connu il va me l'automatiser vous allez voir donc là on va faire jean-françois par exemple c'est le nom de l'identifiant email déjà on va rectifier jean-françois 2 par exemple 23 lui encore on fait arrobas il faut toujours mettre un arrobas qui sépare l'identifiant de la personne à au nom de la société qu'est ce que l'on fait on écrit pareil là yahoo.com et déjà nous avons la première partie du mail qui est fait nous avons nous avons marqué un destinataire il est faux mais c'est pas grave nous partons du principe maintenant que nous voulons ajouter un témoin une copie donc qu'est ce qu'on fait on clique sur le cc slash cci ça permet d'ajouter une tierce personne qui nous permettra d'avoir deux personnes donc le destinataire plus la copie dans le même email on va faire par exemple celui-là très très bien donc on peut faire aussi pareil pour le cci mais on va pas le faire par contre maintenant nous allons déterminer un objet pourquoi nous envoyons un email donc c'est un essai voilà très très bien et nous marquons le corps du message et c'est facile donc vous écrivez avec des rentres c'est comme un traitement texte vous écrivez vraiment ce que vous voulez et dès que c'est fait vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton en bas rectangulaire où il ya marqué envoyer cela permettra de confirmer l'envoi mais nous allons pas le faire tout il vous explique pourquoi parce que le a renvoi une tierce personne qui n'existe pas donc qu'est ce que je fais j'ai envie d'effacer ce destinataire c'est facile je me suis mis à droite de l'endroit où apparaît le nom du destinataire et j'appuie sur la sur la touche qui permet d'effacer c'est une touche qui se trouve en haut à droite donc c'est une touche je parle vous appuyez et j'ai dû appuyer deux fois et s'effacer maintenant je vais utiliser une proposition qui existe déjà donc à faire silver et je sais que silver existe déjà et il m'a proposé celui là c'est très bien donc j'en ai deux un destinataire plus à une copie une personne en copie la teneur du message plus l'objet c'est bon j'ai tout ce qu'il faut je fais envoyer et vous venez d'envoyer donc un email pour la première fois et la personne va le recevoir merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt